La maison de naissance, c'est quoi ? C'est une structure qui est gérée par les sages-femmes et qui accueille les accouchements naturels. Les parents rentrent quelques heures après la naissance chez eux et en continuent le suivi à leur domicile. C'est un suivi qui est exclusif avec des sages-femmes. C'est un suivi qui est global parce qu'on connaît les parents pendant la grossesse. Est-ce que c'est très gênant les voitures ? Il y en a eu deux. Avec le confinement, il y en a moins normalement. Non, pas du tout. Pas du tout, les voitures ne gênent pas. Ah, parfait. D'accord. Donc, je vous disais que la particularité de la maison de naissance, c'est qu'elle propose un suivi qui est global. C'est-à-dire qu'on rencontre les parents pendant la grossesse, on s'occupe des consultations médicales, de la préparation à la naissance. Et ce sont des parents qui nous connaissent et que l'on connaît, que l'on accompagne pour l'accouchement. Donc, ils viennent, ils accouchent à la maison de naissance, ils accueillent leur bédale à la maison de naissance, ils se reposent quelques heures et après, ils rentrent chez eux. Et quand ils rentrent chez eux, nous, on continue le suivi pour la mère et pour l'enfant, pour la famille en fait, à leur domicile. Donc, pendant les jours qu'ils suivent la naissance. Et la particularité, donc, c'est qu'on accueille des femmes qui sont en bonne santé et qui sont motivées à accoucher sans intervention systématique. Voilà. Donc, quand je dis accouchement naturel, un accouchement naturel, c'est… Tout ce qui est naturel, c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine, en fait. Donc, on accueille l'accouchement naturel et qui est physiologique. C'est-à-dire que ça se passe sans intervention et que ça se passe normalement, sans complication pour la mère ou pour l'enfant. Voilà. Donc, ça veut dire que… Comment dirais-je ça ? Alors, je suis sage-femme, je suis sage-femme depuis 19 ans. Cette maison de naissance, elle existe depuis mars 2017, donc ça fait trois ans. Elle fait partie d'une expérimentation qui a été lancée par le ministère en 2015. Et on est huit projets sur toute la France, en fait, à expérimenter jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà. Donc, ce type de structure n'existait pas avant en France. Ça existe dans d'autres pays occidentaux depuis bientôt 40 ans. Et nous, on expérimente en France. Voilà. D'accord. OK. Et donc, pour toi, enfin, sauf si Sabrina, tu voulais intervenir ? Vas-y, vas-y avec ta question. Alors, non, moi, j'allais te demander… Donc, c'est une expérimentation, mais du coup, la question qu'on a posée à tout le monde, c'est savoir comment tu vois la Guadeloupe de demain ? Alors, je suis très fière de la Guadeloupe. Je suis très optimiste pour la Guadeloupe. Je suis très fière parce qu'en tant que sage-femme, j'ai eu le dynamisme nécessaire ici en Guadeloupe pour monter ce projet. Comme je le disais, il n'y a que huit projets dans toute l'Hexagone. En fait, dans toute la France, il y en a un à La Réunion, il y en a six sur le territoire hexagonal. Donc, c'est innovant et j'ai trouvé vraiment le dynamisme nécessaire grâce au partenariat avec la clinique des Eau Claire pour monter cette structure très, très rapidement. J'ai trouvé le dynamisme en Guadeloupe avec l'équipe de la maternité des Eau Claire qui a accueilli une façon différente de penser. Je ne sais plus comment ça s'appelle Nicolas qui disait tout à l'heure que tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Et bien là, les gens ont surmonté leur peur, ils ont été dynamiques, ils ont appris à nous connaître parce qu'ils ne nous connaissaient pas, on n'avait pas travaillé dans la structure. Donc, je suis très optimiste pour la Guadeloupe. Et donc, je vois une Guadeloupe qui est une terre fertile pour innover, en fait. Nous rencontrons des parents qui viennent à nous de tous les horizons, de toutes les classes sociales et qui ont envie de donner de l'importance à ce qu'ils sont, à leur particularité. Et la maison des sens, c'est vraiment, nous, l'équipe des sages-femmes, on est vraiment dans cette dynamique. Il n'y a pas un modèle type, j'insiste là-dessus, il n'y a pas un modèle type. Les parents viennent de vraiment tous les horizons. Ce n'est pas parce qu'on dit naturel que ce sont des bobos avec des lox ou voilà, non, pas du tout. Ils viennent, ils ont tous les styles de famille, tous les styles de vie. Et le point commun, c'est l'importance qui est donnée à l'épanouissement pour eux et l'épanouissement pour leur enfant. Donc, le côté humain est très important pour les gens. Et il y a cet aspect aussi autonomie, participatif. Cet aspect, en fait, être acteur de ce qui se passe. Pas juste être là et donner la responsabilité à d'autres. Voilà. Donc, on accompagne les parents. C'est pour ça que je dis, je n'accorde pas les femmes. Je les accompagne pour la naissance. J'accompagne les familles, j'accompagne les papas, j'accompagne la fratrie, les autres grands-fères, l'enseurs, accueillir ce petit bébé, les grands-mères, les grands-pères quand ils ont des questions qu'ils se posent. Et il y a donc cette dimension de la famille, de la famille élargie. Il y a des fois des amis aussi qui viennent en séance de préparation à la naissance. Donc, il y a cet aspect aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a un petit être humain qui arrive, et il arrive dans une famille, dans un environnement social, amical, dans une société. Donc, il n'est pas isolé. Ce n'est pas juste la mère et l'enfant, en fait, comme souvent on le voit. Donc, alors, je n'ai pas répondu à ta question. Excuse-moi, je suis partie là. Tu as répondu en partie. En gros, tu la vois. Donc, déjà, tu la trouves fière et tu es fière de la Guadeloupe et tu es optimiste. Est-ce que dire que tu t'attends à ce que la Guadeloupe de demain soit actrice que les Guadeloupéens ou que ceux qui sont sur le territoire soient acteurs de ce qui se passe, à l'instar des parents que tu accompagnes, est-ce que ce serait ça, ta Guadeloupe de demain ? Oui, c'est tout à fait ça et je pense que l'émission le montre, en fait, puisque ça s'est fait très rapidement et vous avez réussi à rassembler plein d'acteurs en si peu de temps, donc bravo. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir se mettre en lien. Parce que nous, dans notre projet, là, on est à fond dedans depuis quatre ans. On a la tête dans le guidon et ça fait énormément de bien de voir qu'il y en a d'autres qui sont passionnés et de se mettre en lien, de pouvoir échanger. Moi, j'aimerais pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont envie de monter une structure, qui ont envie de se poser des questions, qui ont peur d'y aller. Je pense que c'est ça qui est intéressant, là, dans notre démarche, parce que finalement, on a très peu de temps pour présenter ce qu'on fait. Mais ce qui en ressort, c'est qu'on a ce dynamisme, cette volonté de faire changer les choses, cette passion. Et je pense que ça peut être inspirant. On peut s'inspirer les uns des autres, en fait. Ok, super. Il y a Elodie qui va avoir quelques questions à remonter, je crois. On ne va pas poser la question, quelle est la place des femmes dans la Guadeloupe de Bain, parce que je pense que Christelle et Sabrina diront les femmes. On a le débat sur la féminité. Ok, je vais le prendre différemment. On est très d'accord, en plus. Mais quelle est la place, justement, des hommes dans la Guadeloupe de demain ? Justement, ça commence avant la naissance, à la naissance, après la naissance. Comment tu le vois ? Il n'y a pas de réponse claire, mais voilà. Écoute, moi, c'est quelque chose, je suis très contente de ta question, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et pour moi, la naissance, ce n'est pas une histoire de femmes. C'est une histoire qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est une histoire de couple, c'est une histoire de famille. Donc, pour nous, à la maison de naissance, les papas sont aussi importants que les mamans. Et ils sont ravis de ça. Au début, ils se disent « Ah bon ? » Elle me demande comment je vais, oui. Et moi, je trouve ça génial, ça me passionne, cette dimension. Je vois… J'avoue que quand Christelle dit « Le monde de demain sera féminin », tu dis « La valeur féminine ». Et moi, le monde de demain, c'est un monde masculin-féminin. C'est une… pour moi, la naissance, c'est un moment où les hommes voient la puissance des femmes. Ils sont émerveillés de la puissance des femmes. Ils n'ont pas peur de la puissance des femmes. Et les couples nous le disent. Quand ils ont partagé ce moment ensemble et qu'ils ont été à deux, et pas le père censé être là, juste comme un pantin qui regarde et qui subit que ça m'a mis droit à la main, c'est pas du tout ça. En fait, eh bien, ils en ressortent admiratifs, respectueux l'un de l'autre. Voilà. Le masculin et le féminin sont ensemble, pour moi, au moins d'un naissance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pour moi, c'était juste un point de… Parfaitement ! Parfaitement ! Tu n'as pas vu la banane de Nicolas ? Mais en plus, on est complètement d'accord. Oui, on est d'accord. On est clairement d'accord. On ne peut pas le développer, mais le sujet est passionnant. Il commence là. C'est quand même en particulier, la naissance. Et ça montre… ça dit beaucoup de choses. Et par rapport aux questions, alors, je vais… Elodie nous a glissé un peu les questions. Des gens posaient des questions. En quoi ça répond aux trois soins ? Tu sais, c'est un petit peu le challenge. Le soin de soi, le soin des autres et le soin de l'environnement ? Je peux te… Je pense que tu as des choses… Je crois le soin de soi, déjà, parce que l'homme comme la femme peuvent s'exprimer et être ceux qu'ils sont. Il n'y a pas de modèle, comme je le disais, et ils peuvent trouver leur place, avoir leur style de relation et d'être à leur écoute. Donc, on travaille beaucoup avec les parents qui peuvent s'exprimer ce qu'ils ont envie d'être, ce qu'ils ont envie de faire. Et on leur dit que nous, on va s'adapter à eux. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter à nous. Donc, le soin de soi, pour moi, on y est. Le soin des autres, eh bien, il y est aussi parce que nous prenons soin des autres. En tant que femme, je prends soin aussi de moi parce que je fais quelque chose qui me passionne. Et ils prennent soin de leur enfant. L'homme prend soin de sa femme. La femme prend soin de son homme, entend ses besoins, sa particularité, qui ne doit pas correspondre à notre modèle, doit pas l'amasser, faire ci, faire ça, pour être un bon papa. Donc, c'est prendre en compte l'autre. Donc, on est tout à fait là-dedans. Ce n'est pas prendre en compte que l'enfant. Et dans l'aspect soin de l'environnement, il y a aussi, je disais, Elodie, qu'on consomme très peu de matériel avec un accouchement naturel. Par rapport à la dépense de matériel jetable, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années en hôpital. Voilà. Et donc, s'aménager comme une maison, on utilise très peu d'éléments techniques. La technique, le côté médical, il est là. Ce sont nos connaissances, elles sont à notre service. Mais quand tout se passe bien et qu'on n'intervient pas systématiquement, on utilise très, très peu de matériel. Ça répond à une autre question qui était posée, justement, c'était sur la question soutenabilité. Alors, je pense que c'est la soutenabilité financière. Et tu viens d'y répondre. Moins de technicité, moins de produits, moins cher. Alors, moins cher sur le matériel, moins cher sur le matériel. Et en fait, dans le modèle de la maison de naissance, j'ai fait un modèle hémoconomique. Et on voit bien qu'on investit plus sur l'humain, sur le fait que les sages-câmes se réunissent, qu'elles soient l'astreintes, qu'elles soient présentes auprès des gens, qu'elles passent plus de temps avec des gens. Donc, dans notre modèle économique, on voit bien que ce qui coûte cher à la maison de naissance, c'est l'humain. Et ce n'est pas le matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501